Et oui, peut-être que cette vidéo vous surprend, effectivement. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent d'avoir un pénis trop court ou trop fin, et il y en a d'autres qui souffrent d'avoir un pénis trop gros ou trop grand. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les trois meilleures positions pour pouvoir faire l'amour avec une femme sans avoir peur de lui faire mal. Attention, action ! Bonjour à vous, c'est Belly, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne YouTube, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle de façon authentique. Il faut que vous sachiez une chose avant que je vous parle de trois positions. En réalité, ce n'est pas les trois meilleures quelque part, je vais vous dire en toute honnêteté. Il va falloir que vous, vous puissiez trouver vos meilleures positions. Mais c'est vrai que les trois positions que je vais vous proposer, vont vous aider justement à ce que la pénétration se fasse sans douleur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des positions où vous allez avoir une pénétration bien profonde et d'autres où ça va être moins profond. Et c'est pour cette raison que la nana, elle sera peut-être plus à l'aise et ça vous permettra aussi de garder une connexion avec elle. Par exemple, la levrette, c'est-à-dire que la femme est à quatre pattes ou même... Je crois que ça a un autre terme en plus. Elle est allongée comme ça avec les fesses en l'air et vous derrière elle. Ça a évité surtout les premiers rapports sexuels avec elle parce que la pénétration est bien profonde. Première position que je vous propose, c'est la cuillère. Vous allez voir mon petit dessin ici. La cuillère, pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir une connexion de tendresse avec elle. Vous pouvez la tenir dans vos bras, lui toucher la poitrine en même temps, le clitoris, enfin bref, les hanches, presque tout le corps. Donc c'est pour ça que c'est sympa et encore une fois, il va y avoir les fesses qui bloquent un petit peu la pénétration. Donc messieurs, il est important pour vous de commencer avec des préliminaires pour qu'elles soient ultra chaudes et mouillées. N'hésitez pas à mettre du lubrifiant, des préservatifs bien lubrifiés justement pour que ça puisse entrer petit à petit. Mais vraiment, je vous invite à rentrer centimètre par centimètre, comme si c'était la sodomie en fait. Deuxième position. L'amazone. L'amazone, c'est que vous, vous êtes sur le dos et madame est sur vous en califourchon. Ce qui permet dans cette position, eh bien, qu'elle, elle puisse gérer la cadence. Ça veut dire qu'elle peut rentrer elle-même et elle peut gérer les va-et-vient. Donc ça va plus la rassurer et au moins, vous, vous êtes tranquille, c'est elle qui gère. Elle ne peut pas vous dire qu'elle a mal si c'est elle qui fait les trucs. Donc elle va y aller plus doucement ou en tout cas à son rythme à elle. Troisième position. La levrette quand même, mais couchée cette fois-ci. Donc, vous avez pu le constater, la femme est allongée sur le ventre et vous, vous êtes sur elle, allongée sur elle. Alors ce qui peut être super chouette avec ça, c'est que la fille, pourquoi pas, elle peut, elle, se toucher en même temps le clitoris ou encore se mettre un petit vibro masseur pour avoir encore des sensations plus intenses. Donc vous pouvez encore plus jouer. Et le but, encore une fois, c'est que comme vous êtes, il y a encore ses fesses qui vont un peu bloquer, donc la pénétration sera beaucoup moins profonde. Voilà, messieurs, écoutez, j'ai fait de mon mieux pour vous exprimer comment faire, eh bien, pour être à l'aise, même avec la taille de votre pénis. Parce qu'à un moment donné, je sais que, voilà, moi, j'ai côtier des mecs qui me disaient, mais Béli, on me prend pour un monstre. Non, les gars, vous n'êtes pas des monstres. Dites-vous qu'il y a plein de gars qui souffrent justement du contraire. D'accord ? Donc à partir du moment où vous y allez doucement, où vous rassurez la fille, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous voulez avoir des astuces plus croustillantes sur les préliminaires, justement, comment la faire jouir avec votre langue, avec vos doigts, comment la pénétrer de façon différente, enfin, un tas de choses. J'ai dit cette vidéo sur ma formation que j'ai réalisée moi-même, « L'art de faire l'amour à une femme » que vous retrouverez sous la description de cette vidéo qui fait un carton. C'est le best-seller de mon site internet. J'ai des retours extraordinaires. Ne vous en privez pas. Franchement, vous êtes tranquille chez vous. Et puis en plus, il y a de l'humour aussi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas le cas. Et bien évidemment, si vous avez envie de le faire, je ne vais pas vous forcer. Et pensez à me rejoindre sur ma page Facebook et Instagram pour avoir du contenu que vous ne retrouverez jamais sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.